Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinécritique à la sortie du cinéma dans la Melomobile je vais vous parler d'un film que j'ai vu ce mercredi en salle, alors vous qui voyez cette vidéo c'est jeudi d'ailleurs j'ai enchaîné avec un autre métrage derrière mais je vais commencer chronologiquement par évoquer donc celui que j'ai vu en premier Uncharted, nouveau blockbuster de Sony et Columbia réalisé par Ruben Fleischer qui avait fait notamment Bienvenue à Zombieland pour ne citer que celui-ci et avec au casting un acteur bankable à mort en ce moment Tom Holland qui ne joue pas Spider-Man ici et à ses côtés Mark Wahlberg, Antonio Banderas qui joue le méchant également Sophia Taylor-Hally et Tati Gabriel voilà et alors il s'agit d'une adaptation du jeu vidéo du même nom Uncharted et je préfère préciser d'emblée je n'ai jamais joué donc Uncharted je ne vais pas faire de comparaison s'il y a eu des références je ne les ai pas vues et j'ai envie de dire on s'en fiche puisque je vais parler ici de cinéma alors il s'agit d'un film d'action, d'aventure surtout voilà qui va nous présenter un personnage principal nommé Nathan Drake qui est jeune donc et qui va s'associer à ce qui va devenir plus ou moins son mentor Victor alias Sully pour chercher un trésor, le trésor de Magellan qui s'élèverait à 5 milliards de dollars en or voilà mais évidemment il va y avoir des méchants aussi qui veulent s'emparer de ce trésor et pourquoi Nathan Drake veut à tout prix on va dire aller au bout de cette mission mais c'est surtout pour son grand frère qui s'appelle Sam et qui a disparu voilà on ne sait pas trop où il est et on voit donc dans un flashback 15 ans avant qu'ils étaient inséparables et que dans un coup bah pouf il est parti faire on ne sait trop quoi en mode aventure avant que justement Nathan prenne sa suite et donc le duo, donc Nathan et Sully vont affronter pas mal de dangers et voyager partout sur la planète d'abord ça se passe aux Etats-Unis puis après on va à Barcelone avec la Sagrada Familia un moment qui est toujours plus ou moins en travaux d'ailleurs et ça va finir quelque part dans des îles philippines voilà où peut-être le trésor se trouve et bon je n'attendais rien de ce film mais j'y suis allé quand même par curiosité et je vous avoue que voilà j'ai trouvé ça très moyen évidemment ce du divertissement je n'allais pas non plus m'attendre à autre chose mais même sur ce plan là je trouve qu'il s'agit d'un métrage assez paresseux qui manque d'ambition et d'envergure d'autant plus qu'il à mon avis s'enferme un petit peu dans certaines références c'est pas un mal en soi c'est quand même voilà Indiana Jones par exemple quelque chose d'incontournable etc qui a peut-être même inspiré le jeu vidéo en lui-même donc la boucle est bouclée mais quand on voit une aventure avec des énigmes avec des croix crucifix qui sont des clés et tout à un moment tu t'attends quand même à quelque chose d'autre une petite prise de risque et ben non t'as l'impression de voir la dernière croisade à un moment sauf que c'est pas Venise c'est Barcelone où ils sont dans une église dans les souterrains et tout il manque que les rats et on y est il y a même le piège avec l'eau qui monte mais ça c'est plutôt le temple maudit si je ne m'abuse enfin bon bref vous voyez très traditionnel et puis à la fin c'est presque pirate des caribes dans les airs sans en dire plus mais ouais en fait tu ressors de là t'as pas foncièrement passé un horrible moment non plus attention mais c'est aussitôt vu, aussitôt consommé, aussitôt oublié j'ai envie de dire et en plus ici je fais cette vidéo alors que j'ai vu un autre film entre temps et celui-ci j'en parlerai probablement pour jeudi pas de presse mais j'ai été positivement surpris par l'autre métrage que je me suis donc visionné après mais je ne dis rien restons sur Uncharted qu'est-ce qu'on peut dire aussi le jeu des acteurs ben encore faudrait-il qu'ils jouent enfin ils font le minimum syndical en même temps je ne pense pas qu'il soit dirigé autrement Tom Holland bah il a son petit charisme naissant on va dire ça comme ça pour être gentil et si vous aimez cet acteur vous l'aimerez ici voilà il est dans son cahier des charges habituel j'espère qu'un jour dans sa carrière il prendra un peu plus de risques il est tout jeune après tout il fait fructifier ici sa popularité et donc l'argent qu'il va gagner avec ben voilà bon et il y a Mark Wahlberg alors le problème de Mark Wahlberg c'est pas un acteur que j'apprécie énormément sauf quand il est très bien dirigé par exemple Boogie Nights et là ben il est en roue libre et ça passe pas trop je trouve que ça manque d'alchimie entre les deux même si ouais on tente voilà c'est pas non plus une amitié facile qui va naître une petite rivalité tension qui peut essayer d'être là c'est pas surfait dans l'humour non plus absolu donc là au moins on est pas trop voilà dans le forçage ça reste assez digéré bref on peut le digérer quoi voilà cet humour là qui apparaît à 2-3 moments de façon plutôt punchline sympa à un moment on est pas dans un jeu vidéo de Jack Sparrow bon oui c'est un peu facile mais ça m'a fait marrer vers la fin donc ok puis bon les antagonistes il y aille interprété par Antonio Banderas qui est sous-exploité à mort même si elle se face à face avec son père là d'ailleurs bonne idée ils l'ont gardé en train de parler espagnol parce que des fois on se retrouve avec des étrangers en truc qui parlent anglais même dans des films comme ça mais ouais on sent qu'il a un problème avec son paternel et voilà il est méchant parce qu'il veut approprier avec son père que machin mais bon je ne dis pas ce qui se passe autour de ce personnage par la suite mais c'est un petit peu navrant quand même et au final bon il y a aussi le focus antagoniste ou pas alors l'une interprétée par Tati Gabriel qui s'appelle Joe Braddock intéressante dans son côté badass il y a quelques scènes d'action qui sont plutôt bien faites sur les combats mais finalement il n'y en a pas énormément non plus et donc celle qui joue Chloé qui s'appelle Sophia Taylor-Hally qui est un petit peu avec nos héros pas trop on ne sait pas mais là aussi ça ne creuse pas spécialement grand chose et au final sur le dernier acte c'est un petit peu appauvri son apport disons cela comme ça donc ouais et puis autre chose à dire quand même les effets spéciaux aïe par moment quand même disons que le film s'ouvre sur donc une scène qui qui installe la conclusion voilà on les voit on voit donc notre héros Nathan Drake dans les airs avec un convoi qui sort de l'avion il n'y a absolument rien de crédible là-dessus alors oui c'est du cinéma vous allez me dire action aventure et tout mais attention ici on n'a pas un super héros comme personnage principal non plus et en fait tu les vois dans les airs et tout ils ont le temps de mourir mille fois ils se rattrapent comme des trapézistes à 800 mètres en vol plané en chute libre c'est n'importe quoi mais c'est pas grave vous allez me dire mais c'est quand même n'importe quoi et à un moment voilà il faut garder une certaine forme de cohérence dans un métrage où tu n'as pas forcément des gens avec ou des pouvoirs ou des gadgets qui va aller faire faire n'importe quoi hors de la réalité donc là moi ça me perturbe un petit peu après peut-être que ça a un rapport avec le jeu vidéo en lui-même je ne sais pas vous pourrez le dire dans les commentaires d'ailleurs si vous fan de Uncharted vous avez apprécié et si ça colle à l'univers ou non bref et qu'est-ce qu'on peut dire la mise en scène c'est pas qu'elle est inexistante elle est factuelle voilà Roman Fischer parfois se fait un petit peu plaisir sur quelques petites scènes d'action mais alors c'est très peu visible comme il l'a fait dans Zombieland mais non ici il est venu récupérer le chèque grosso modo je ne pense pas qu'il ait posé sa part artistique au projet à fond mais bon c'est ainsi en même temps ce n'est pas non plus le réalisateur du siècle il faut l'avouer mais moi j'aime bien le premier Zombieland donc voilà je ne sais plus si c'est lui qui a fait la suite il me semble que oui si c'est plus long peut-être en tout cas la suite je n'avais pas aimé bref sur ce Uncharted j'ai à peu près tout dit je ne vais pas m'éterniser dessus je ne vais pas faire de spoiler non plus trésor ou pas fausse piste est-ce qu'ils vont trouver des énigmes à résoudre peut-être à travers des cartes poistales etc oui mais ce n'est pas très prenant au final et l'ennui à certains moments nous guette mais bon je vais mettre un petit 5 sur 10 parce que je suis généreux il n'y a rien de dérangeant il n'y a rien de terriblement affreux non plus mais c'est très très moyen quand même même si je n'attendais rien de ce film bref n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Uncharted si vous l'avez vu si vous comptez le voir etc il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine ciao ciao